La ville de Cannes a souhaité s'associer à l'ouverture de la ligne Tel Aviv-Nice, en vous rappelant que Tel Aviv est lié par un pacte d'amitié à la ville de Cannes depuis 1993. Israël est un pays très dynamique, avec plus de 1 000 millions de voyages annuels sur un pays de 6 millions d'habitants, avec une croissance notamment sur le secteur de l'IT et des nouvelles technologies qui est très intéressante. Donc il est clair que pour Cannes, destination de loisirs, destination d'affaires, nous croyons au développement du marché israélien. On va commencer avec deux rotations par semaine, et puis on espère pouvoir monter en termes de rotation au fil du temps. C'est un marché très important, tous les marchés, tous les clients sont importants, mais celui-là, il y a un trafic de passagers, et on sait qu'une ligne directe, là comme ailleurs, d'ailleurs sur les longs courriers également, une ligne directe rend plus simple le voyage, et donc ça génère toujours une augmentation du nombre de passagers. Une ligne directe, ça génère toujours une augmentation de la fréquentation globale de la destination, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'aéroport, et d'ailleurs on va lancer la semaine prochaine avec Sondor une campagne de promotion de la destination, surtout les services internet israéliens. Au niveau touristique, il y a un lien très fort entre les nouvelles technologies et le potentiel de tourisme d'affaires, parce qu'il faut savoir que les plus gros organisateurs au monde de congrès dans les nouvelles technologies sont basés à Tel Aviv et en Israël, donc c'est vrai que je sais que Nice démarche depuis de nombreuses années pour les attirer sur Nice, Cannes aussi, il y a un vrai potentiel, Cannes y était en novembre dernier, il y a un vrai potentiel sur le tourisme d'affaires pour faire venir de très gros congrès dans le high-tech.